Musique Bonjour tout le monde, alors le programme d'aujourd'hui c'est de changer de ville pour aller dans une autre guest house pour se rapprocher un peu de là où on voudrait chasser du coup c'est de la route, de la route, de la route ce qui nous arrange bien parce qu'on est trop fatigué pour marcher par contre on en profite pour chasser quand même puisque sur les routes on trouve quand même pas mal de bestioles que ce soit des amphibiens ou des reptiles qui se réchauffent sur le béton ou surtout pas mal d'animaux écrasés finalement ce qui est plutôt pratique puisque il reste sur place on en a déjà trouvé pas mal, je vous mettrai des photos et puis là on vient d'en trouver un nouveau qui est très intéressant, je vous montre ça voilà, je vous présente Gonyosoma Prasina qui est une espèce plutôt rare de montagne elle est diurne ou nocturne, elle mange un peu de tout alors je vous montre déjà sa tête alors je suis désolée, du coup c'est un cadavre mais la tête est nette et celui-ci quand il se gonfle, on voit un peu voilà, il devient bleu c'est des serpents qui sont super jolis et vous voyez entre les écailles c'est bleu donc quand il est fâché, etc dès qu'il gonfle, même quand il respire parfois on voit du bleu voilà finalement on a trouvé une guest house super sympa du coup ça nous a donné un peu d'énergie on a pu prendre une douche chaude laver nos vêtements dans une machine à laver de grand luxe et à nouveau la repartie pour la chasse cette fois-ci il fait très chaud mais il ne pleut pas donc c'est génial là j'en ai eu celle-ci c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial je vous présente je vous présente Chiromontis doriae j'ai une grenouille arboricole que je viens de choper et c'est un adulte donc c'est tout petit voilà on voit net c'est génial non ? c'est génial c'est génial c'est génial je vous présente la gamme le plus commun d'Asie le Calotes ici on en voit deux c'est insectivore ça fait à peu près de trois oeufs par ponte par portée et ça peut en avoir plusieurs par an au Laos on ne suit que les rivières ou les chemins parce que ça a été le pays le plus bombardé du monde avec la guerre d'Indochine tout ça et ça a pas été tout déminé du tout et ici on est sur une zone à risque mais on est sûr qu'en suivant les chemins et les rivières il y a peu de chance voire aucune qu'on marche sur quelque chose qui pourrait exploser il y a pas il y a pas Regardez ce que je viens de trouver alors attendez Sous-titrage ST' 501